Un des meilleurs conseils que je peux donner aux pêcheurs de doré, c'est toujours de travailler en fonction du vent. C'est plus important pour le doré que pour toute autre espèce. Un exemple classique que j'ai vu à de nombreuses reprises, les gens arrivent sur le bord d'un lac, jettent un coup d'œil, il y a un bon vent. Il vente, on entend le vent siffler dans les arbres, il y a une bonne vague sur l'eau. Le premier réflexe, ça va être de dire « Ah, on devrait aller pêcher là-bas au pied de la montagne, on va être à l'abri du vent ». C'est vrai que c'est plus confortable, c'est vrai que c'est plus facile, mais si vous voulez faire une belle pêche au doré, c'est pas la bonne approche. Sauf exception, les dorés actifs ne seront pas à l'endroit, aux endroits protégés du vent. Ce qui se produit, en fin de compte, dans un lac, puis c'est pas un phénomène instantané, il faut laisser quelques heures pour que ça s'installe, c'est que quand il y a un bon vent qui souffre depuis quelques heures, ça induit un courant de surface qui peut avoir quelques pieds dans une direction donnée. À ce moment-là, le plancton, les petits insectes terrestres qui sont tombés à l'eau, sont amenés graduellement vers les endroits où frappe le vent. À ce moment-là, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de pêcher ces endroits-là, parce que les petits poissons s'y regroupent pour manger le plancton et les insectes. Évidemment, les dorés et autres prédateurs vont arriver par la suite pour venir se nourrir de ces petits poissons-là. Donc, il faut vraiment chercher à travailler des structures exposées au vent. On peut parler d'un rivage, on peut parler du tour des îles, en fait, du côté des îles où le vent vient frapper. Des fois, des récifs au large aussi, où même s'ils ne sortent pas hors de l'eau, si le récif monte près de la surface, c'est quand même un endroit où les dorés vont se rendre, puis ils vont être du côté où le vent vient frapper. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut travailler. Sur des petits plans d'eau, on pêche le rivage à pratiquement n'importe quel temps de l'année, le rivage où le vent vient frapper, puis c'est productif. Quand on est sur des plus grands plans d'eau, il y a des choses intéressantes à savoir, c'est que, oui, les rivages peuvent être bons quand même sur un grand plan d'eau. Évidemment, je parle toujours du rivage où vient frapper le vent, mais plus tard en saison, plus la saison avance, en fait, puis plus les dorés ont tendance à utiliser des structures qui sont au large. À ce moment-là, si je prends un exemple qui est ici derrière moi, on a une île qui est plus au large durant l'été ou plus tard en saison. Cet endroit-là risque d'être plus utilisé par les dorés qu'une île beaucoup plus près comme celle-là. Donc, ça nous donne un peu une idée. Quand je parle de pêcher les rivages exposés au vent, il ne faut pas avoir peur de pêcher en eau peu profonde. Évidemment, on garde l'embarcation de certaines distances pour des raisons de sécurité, puis pour ne pas endommager notre embarcation, mais il ne faut pas hésiter à lancer dans trois, quatre pieds d'eau, puis ensuite de récupérer nos leurres. Parce qu'avec la vague, ça diminue beaucoup la pénétration de la lumière, puis l'or est capable d'aller chasser vraiment en eau peu profonde là où il y a le plus de nourriture. Puis peut-être un dernier exemple aussi qui est moins connu des gens. Imaginons une situation. Le vent aujourd'hui frappe perpendiculaire au rivage ici, puis c'est un fort vent. Vraiment, il y a de la grosse vague, il y a des moutons. En plus d'induire un courant de surface dans une situation comme celle-là, toute cette eau-là qui est amenée par le vent va frapper le rivage et le talus abrupt, puis va retourner vers le large en créant un courant sous-marin qui longe le fond. Donc ça, c'est un phénomène qui est moins connu. Étant donné que la vague est assez haute, est assez forte, les dorés n'auront pas tendance à aller dans trois, quatre pieds d'eau, puis se faire brasser. Ils vont souvent aller se positionner un peu plus en retrait du rivage face au courant sous-marin induit par le fort vent. Donc à ce moment-là, on le pêche un petit peu plus creux. C'est une situation qui est différente versus ce que j'expliquais tout à l'heure où on lance les leurres en eau plus profonde. Donc en résumé, si vous voulez capturer plus de dorés, puis surtout aussi capturer des plus gros dorés, il faut toujours, toujours travailler en fonction du vent. À dessus, bonne pêche et à bientôt. Sous-titrage ST' 501